Grâce à Kadélie Que la lumière reçoit Que ta lumière reçoit Que la lumière reçoit Le but de Dieu en te sauvant, c'est pas pour que tu ailles seulement au ciel Tu dois manifester le royaume de Dieu ici Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre Pour pouvoir amener le ciel sur la terre Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation Il faut que tu saches qui tu es Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert Que ce désert commence à fleurir Une entreprise perds-faillir et on tombe sur toi Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé C'est ça la manifestation des enfants de Dieu Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers Et Dieu t'envoie là-bas Ta seule présence Chasse tes esprits C'est ça la manifestation des fils de Dieu Le plus grand ennemi de l'homme C'est pas le péché C'est pas le diable C'est l'ignorance Et pour chasser l'ignorance Il faut que la lumière soit Nous allons tourner de la Bible dans Marc chapitre 5 Marc L'évangile selon Marc chapitre 5 Amen Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer Dans le pays des Gardaréniens Aussitôt que Jésus fut hors de la barque Il vint au devant de lui un homme Sortant des sépulcres Et possédé d'un esprit impur Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres Et personne ne pouvait plus le lier Même avec une chaîne Car souvent Il avait eu les fers au pied Et avait été lié de chaîne Mais il avait rompu les chaînes Et brisé les fers Et personne n'avait la force de le dompter Il était sans cesse nuit et jour Dans les sépulcres Et sur les montagnes Criant et se meurtrissant Avec des pierres Ayant vu Jésus de loin Il a couru Se prosterna devant lui Et s'écria d'une voix forte Qui a-t-il entre moi et toi Jésus, fils de Dieu très haut Je t'en conjure au nom de Dieu Ne me tourmente pas Les démons connaissent Dieu Les démons connaissent qui est Jésus Les démons savent aussi prier La Bible nous le révèle Et ce passage De façon claire Verset 8 Car Jésus lui disait Sors de cet homme esprit impur Et Il lui demanda Quel est ton nom ? Légion est mon nom Lui répondit-il Car nous sommes plusieurs Et il le priait instamment De ne pas les renvoyer hors du pays C'est-à-dire du pays des gadariens Il y avait là Vers la montagne Un grand troupeau De pourceaux Qui passaient Et les démons le prièrent Disant Envoie-nous Dans ces pourceaux Afin que nous entrions en eux Il le leur permit C'est-à-dire Jésus le leur permit Et les esprits impurs Sortirent Entrèrent dans les pourceaux Et le troupeau se précipita Des pentes Escapées Dans la mer Il y en avait environ Deux mille Waouh Je ne sais pas si vous remarquez La condition de cet homme Des démons Qui ont rempli Deux mille pourceaux Et tous ces démons là Étaient en lui seul Dit waouh Et ils se noyaient Dans la mer Les pourceaux N'ont pas pu supporter Ils se sont noyés Dans la mer Ceux qui les faisaient Petre s'enfuir Et répandirent La nouvelle Dans la ville Et dans les campagnes Les gens allèrent voir Ce qui était arrivé Ils vinrent auprès de Jésus Et ils virent Le démoniaque Celui qui avait eu La légion Assis Vêtu Et dans son bon sens Et ils furent saisis De frayeurs Ceux qui avaient vu Ce qui s'était passé Le racontèrent Ce qui était arrivé Aux démoniaques Et aux pourceaux Alors ils se mirent A supplier Jésus De quitter Leur territoire Dis avec moi Délivrance Territoriale Délivrance Ça va être le thème De mon message C'est un récit Assez émouvant Bien connu Bien entendu Tous les lecteurs Des évangiles Connaissent bien Ce récit On le connait A cause de Cet homme Ce démoniaque Qui était Quand même particulier Lui seul Avaient au moins 6000 démons En lui Parce que Légion Une légion C'est un terme militaire C'est un département Un nom D'un contingent militaire Et c'est dans les années 1500 Le roi François Premier de France Avaient organisé L'armée française De l'époque En légion Et une légion Comptait au minimum 6000 soldats Dont plus de la moitié Était des cavaliers Des soldats Entraînés Donc quand on parle De légion ici On parle surtout De multitude Dans le contexte Mais on parle aussi D'organisation Organisation armée Des personnes Ou d'un groupe Qui est stratégiquement Armé Pour une mission donnée Vous pensez Dans mon analogie Je dis Si cet homme là N'était pas important Pourquoi jusqu'à 6000 démons Un seul démon Même ça suffit Non 6000 Ça veut dire Et vous avez vu Par la suite Que c'était Le premier évangéliste Des dix régions De Gadara C'est pourquoi L'ennemi A voulu Qu'il habite C'est à dire Il est enterré Avant son enterrement Il était vivant Mais il vivait Dans les sépulcres Il habitait là-bas Il était un homme libre Apparemment Mais il était enchaîné Et il brisait les chaînes On ne pouvait pas Le contrôler Jusqu'à ce que Jésus vienne Je ne sais pas Si vous le réalisez Les démons Savent Quand Jésus arrive Les démons Connaissent La voie De Jésus Les démons Connaissent L'autorité De Jésus Et quand Jésus Est arrivé Dans la contrée Le passage Nous explique Que ce démoniaque A couru Et est venu Se prosterner Le même mot Qu'on a mis ici C'est le même mot En grec Pour adorer Se prosterner Proskuneo Mais son adoration N'était pas Une adoration Véritable Les démons Se prostern Devant Dieu Mais ce n'est pas Pour adorer Contre toi Et moi La vraie adoration Vient d'un coeur Pur Régénéré Sanctifié Et lavé Par le sang De Jésus Ce n'était pas Le cas Il s'est prosterné Et il a dit Qu'y a-t-il Entre moi Et toi Entre nous Et toi Jésus Fils Du Dieu Très haut Et de toute façon Je ne vais pas M'étaler là-dessus Les démons Sont des anges déchus Et les démons Si on veut voir Étaient au ciel Et Jésus Était toujours Avec le Père Au commencement Était la parole La parole Était avec Dieu La parole Était Dieu Toutes choses Ont été faites Par Elle Et c'est de Jésus Qu'on parle Donc les démons Connaissaient même Jésus Avant ta naissance Donc quand Jésus Est entré dans la contrée Parce qu'ils avaient Colonisé la contrée Six mille démons Avec ce monsieur là Les autres Qui étaient libres Élevaient des ports Ceux qui n'étaient pas Démoniaques Élevaient des ports Je ne sais pas si vous voyez Un peu la relation Ceux même Qui s'appellent Libres Libres N'ont pas Tout leur sens Ils ne peuvent Qu'élever des ports Tout ce qu'ils font Est une abomination Aux yeux de Dieu Vous savez ce que c'est Que les animaux impurs Dans Lévitique Rapidement Jésus Répond à ce démon Il répond A cet homme démoniaque Ils ont fait une prière Ils ont fait même Un vœu Qu'est-ce qu'il y a Tu es venu nous troubler Un autre passage dit Tu es venu nous troubler Avant le temps Les démons savent Quel est leur temps Qu'est-ce qui les attend Et de temps en temps Il faut leur rappeler ça Quand ils sont en train De te persécuter Dans ta prière Il ne faut pas pleurer Quel que soit Le cas Même si tu pèches Répends-toi vite Vite C'est pourquoi la Bible dit Que le soleil Ne se couche pas Sur ta colère Mais ça veut dire aussi Sur ton péché Répends-toi Relève-toi Ne laisse pas Le diable Prendre le dessus Donc Cet homme Demande à Jésus De lui permettre D'entrer dans les pourceaux Pas qu'il peut opérer Vraiment à travers Les pourceaux Mais je vous ai dit Je vous rattache cela A mon thème C'était une conquête De territoire Mais Le démoniaque A demandé A Jésus De les laisser Entrer dans Les pourceaux Parce qu'il voulait Toujours rester dans la région C'était ça l'enjeu On veut coloniser Le pays Nous on était ici C'est notre territoire C'est pourquoi il dit Tu es venu nous déranger Avant le temps Regarde Tout territoire Que tu dois occuper Qui est occupé déjà Doit être évacué Jésus Viendra A ton appui Quand Jésus veut opérer Certains miracles Les disciples interviennent Par exemple Quand Jésus devait Guérir Bartimée Les disciples ont intervenu Bartimée criait Et les disciples disaient Tais-toi Mais ici Les disciples étaient dépassés Et quelque chose Me dit qu'il y en a même Qui étaient effrayés Vous savez Quand vous êtes habité Par légion Les gens ont peur de vous Donc ils terrorisaient Toute la région Les disciples devaient être Terrorisés aussi Et toute la conversation Se passait entre Cet homme Et Jésus Jésus les a autorisés Les démons A entrer dans les pourceaux Et quand ils sont Entrés dans les pourceaux Les pourceaux Se sont suicidés Bon c'est une façon De parler Parce qu'ils ne pouvaient Pas supporter Alors que lui seul Supportait Regarde Tout l'arsénal De l'ennemi Pour t'attaquer Est proportionnel A ta valeur A ton importance Un seul homme Six mille démons Ça devait être Quelqu'un d'important Quand vous voyez Un Salamande Dans votre maison Vous tuez avec quoi ? Si vous avez par exemple Un fusil Hein ? Si vous voyez Quelqu'un Dans son salon En train de courir Contre un Salamande Avec un fusil De chasse Il dit Je vais finir Avec toi aujourd'hui Il faut prier pour lui C'est que ça ne va pas Donc si l'ennemi Utilise Autant d'énergie Contre toi C'est que tu es important Assieds-toi bien Pour me dire Que tu comprends Ce que je suis en train de dire Il est en train De t'attaquer De s'acharner Contre toi Contre ton foyer Contre tes enfants Contre ton entreprise Contre ton ministère Parce qu'il sait Ce que tu vaux Aux yeux de Dieu Tu es le sauveur D'une contrée Tu es le sauveur De tout un pays Dix régions Associées à Gadara Et quand le monsieur Pourquoi je dis ça ? Parce que quand le monsieur Est guéri Il demande à Jésus Qu'il veut le suivre Et Jésus dit non Je t'ai guéri Pour que tu partes Raconter à tout le monde Ce qui s'est passé C'est toi qui vas devenir L'évangéliste numéro un De toute la région Dieu t'a sauvé Pour que tu deviennes Tu deviennes La source de bénédiction Pour ton village Dieu t'a sauvé Pour que tu deviennes Une source de bénédiction Pour ta région Pour ta génération Pour le Burkina Faso Pour la sous-région L'Afrique Le monde entier C'est possible Même quand le malheur Vient sur toi Dieu intercepte le malheur Et il le transfère Vous avez vu Comment les démons A été transférés Sur des poursos A cause de toi Les démons Qui voulaient occuper Ton espace Qui voulaient déranger Ta vie Qui voulaient occuper Ton village Dieu va Chasser ces démons Et les transférer Vers un lieu Aride Si les poursos Vont mourir Qu'ils meurent Mais toi Tu ne mourras pas Toi tu ne vas pas Te suicider Dieu a décidé De défendre ta cause Il a décidé Que ça ne passera pas Par toi Il a décidé Que l'ennemi N'aura pas raison Sur toi C'est pourquoi La délivrance De cet homme A coïncidé Avec ce troupeau A côté On dit que Le troupeau L'a été à côté Qui a fait ça Regarde Je ne sais pas Ce qui peut représenter Un troupeau de poursos Dans ta vie Si j'avais le temps J'allais te dire Que le troupeau de poursos Là Ça représente Tous les ennemis Ça représente Tout ce qui se moquait De toi Ça représente Tout ce qui était Contraire à ta destinée Tu ne devais pas Élever des poursos Ta destinée Était D'être Un fils Du Dieu vivant Quelqu'un Qui connait Ce que Dieu aime Et Dieu avait interdit Aux Israélites D'élever des poursos Symboles du mal Symboles de l'impureté Symboles du péché Un animal impur Et il y avait Plus de 2000 poursos Vous n'allez pas me dire Que ces éleveurs Là n'étaient pas riches Mais riches Dans le mauvais Prospèrent Dans ce qui N'est pas bon Et au fait Le fait que les poursos Aillent Le troupeau de poursos Aillent Se noyer dans la mer Correspond aussi A une autre délivrance Peut-être une autre fois Je parlerai de ça Parce qu'il y a des délivrances Que Dieu va te donner Ça ne va pas être Pour toi seul Non seulement Dieu a délivré l'homme Mais il a délivré Toute la région 2000 poursos Qui se noient Dans une région Convenait avec moi Que même s'il reste Il ne reste pas beaucoup Dieu a nettoyé Jésus a nettoyé La région A cause de toi Ta délivrance Est une délivrance Territoriale Dieu ne s'intéresse Pas seulement à toi A ta délivrance Mais il va délivrer Tout ton territoire Tout ton village Toute ta famille Toute ta parenté Toute ta génération C'est à cela que j'aspire Je suis né de nouveau Rempli du Saint-Esprit Je crois au Seigneur Mais ça Ça ne me suffit pas Je veux des territoires Je veux des nations Je veux que ma délivrance Contamine même celui Qui ne veut pas être délivré Et quand Jésus A délivré cet homme Il lui a donné un mandat La vraie délivrance Est suivie toujours d'un mandat Tu ne peux pas être délivré Par le Seigneur Et puis rester comme tel Il y a des gens Que je ne comprends pas Tu ne peux pas me donner Un témoignage puissant Vous me voyez comme ça Là Dieu m'a vraiment délivré Moi j'attends que tu finisses Et me dis ce que tu fais Si Dieu t'a délivré Tu viens seulement T'asseoir comme une momie Dans l'église Pour dire Même quand on dit de chanter Il y en a qui ne chantent pas Ils font Pourquoi tu es venu Si tu es délivré De cette manière Les gens doivent t'entendre Les gens doivent t'entendre Il faut que quelqu'un Soit contaminé par ton zèle Cet homme marchait Dans la douleur Il n'avait pas De raison De se taire encore C'est pourquoi Je veux te dire Il ne faut pas te taire Ta délivrance est trop grande Pour que tu te taises Grâce Académie Une vision Une plateforme Un cadre d'expression Et d'épanouissement Pour tout l'homme Une ambassade du royaume de Dieu Un peuple d'adorateurs Un centre multiracial Une église sans cloison Avec pour seule passion Vivre la réalité De l'évangile de Jésus Christ Grâce Académie Une voix prophétique Et une vision Pour sa génération Située à Ouagademi A 700 mètres De l'ambassade des Etats-Unis Côté Est Grâce Académie Tu dois parler Tu dois déclarer Ce que le Seigneur a fait pour toi Tu dois proclamer la vie Tu dois même dire A ceux qui étaient comme toi C'est possible de changer Regarde-moi Le monsieur était lui-même Un évangile Il marche dans la contrée Le récit dit Que les gens sont venus Ils l'ont vu Assis Bien vêtu Dans son bon sens C'est pourquoi La première chose Que je dirais à un disciple Ce n'est pas de changer Son vêtement Je le conduis à Jésus Jésus va changer Ton habillement Je ne parle pas de toi Je parle de ton voisin Il y a des gens Au début Quand ils sont venus A l'église Quand vous les comparez A avant Et à maintenant Comme les photos De publicité là Avant Maintenant Il n'y a pas photo Même leur look Change Pourquoi ? Parce que Jésus L'a rencontré Ce qu'il faut aux hommes Ce n'est pas des dogmes Ce n'est pas des lois Ce n'est pas des principes Principes dans le sens De loi Mais C'est Jésus S'ils ont Jésus Ils vont se coiffer Si il a Jésus là Il va coudre une robe Descente Si il a Jésus Il ne va pas se vêtir Pour se dévêtir Si il a Jésus Il va arrêter de fumer Si il a vraiment Jésus Il va arrêter Toutes ces bêtises C'est Jésus qu'il faut Ce n'est pas une religion Souvent on se trompe C'est pourquoi ici C'est pourquoi je ne crois pas Amen C'est pourquoi je ne crois pas A des lois A des Même quand je dois reprendre Quelqu'un dans cette église Je ne le fais pas lever Pour dire Ah ce frère là Il a commis l'adultère Ça va amener à quoi ? Si je sais Je vais te confronter Je ne vais pas appeler l'adultère Parce que tu es PDG Si tu fais adultère Je ne vais pas appeler ça Faiblesse C'est adultère Péché c'est péché Regarde Peu importe la dîme Que tu apportes ici Si tu as péché Tu es un Pécheur Et le L'antidote du péché C'est quoi ? C'est le sang de Jésus C'est la répentance Tu te répands Et tu te détournes Du péché Et puis Tu es encore Un frère Ou une soeur Mais ce n'est pas En mettant Le tableau des dix commandements À la porte Que tous les chrétiens Seront purs Il faut qu'ils rencontrent La parole Il faut qu'ils rencontrent Celui qui est capable De changer Six mille démons Le gars Était enchaîné Jésus le rencontre Et puis L'instant après Les gens viennent Le voir Et disent Waouh C'est lui comme ça Et je crois que lui-même Il se présente Il dit Oh oui c'est moi Mes bœufs que tu as pris là Tu croyais que moi Je n'allais pas guérir Il faut amener mes bœufs Parce que les vrais délivrants Sont suivi de restitution Tout ce qu'on t'a volé Parce que tu n'as pas diplôme Parce que tu n'as pas été loin À l'école Parce que tu es le fils Ou la fille de ton papa Parce que dans ta famille Là personne ne réussit Tout ce que l'ennemi t'a volé Sous le son de ma voix Il va te le rendre Quelque chose me dit Parce qu'il n'est pas né possédé Peut-être qu'il était marié À une jolie femme Donc il n'avait plus d'héritage Par exemple C'est comme Lazare Souvent quand je parle De la résurrection de Lazare Pour lui là même c'était pire Parce que le gars est mort Depuis 4 jours Après les funérailles On a fait une réunion Pour partager les biens Imaginez le jour Vous croyez que le jour Que Lazare est sorti Tout le monde a applaudi Non Quand Lazare est sorti De la tombe Il y a des gens Qui ont quitté le village Parce qu'il y a quelqu'un Qui avait pris sa moto Une autre personne A pris son champ Une autre personne A pris Toutes ses poules Le gars est mort Enterré C'est nous même Qui l'avons enterré Ils vont me parler comme ça C'est fini Habana Et puis ils font La répartition 4 jours après Monsieur Lazare vient Et tenez vous bien Bien portant Lazare est ressuscité Sans maladie Ça veut dire Qu'il va poursuivre Tout ce Il y a des gens Qui ont quitté Ils sont allés Loin là-bas Derrière À Sunday Parce qu'ils avaient peur Ta délivrance Sera accompagnée De récompenses La délivrance Territoriale Que Dieu va te donner Sera accompagnée De restitution Le diable Sera obligé De payer Payback is coming Le diable Va te payer Tout ce qu'il a volé Toutes les années Que les soterelles Que les cafards Ont rongé Te seront renouvelés Dieu va te venger Moi je crois En un Dieu de justice Et aussi En un Dieu de vengeance Quand Dieu venge Il applique aussi Sa justice Il dit Ma fille Ça fait 4 ans Qu'on t'a empêché De te marier Maintenant que tu entres Dans ton mariage Je vais accélérer Ta croissance Au lieu d'accoucher 1-1 Tu vas accoucher 2-2 Il va te dire Ça fait 5 ans Que tu devais Tu devais occuper Ce poste Maintenant que le diable T'a maltraité Pendant 5 ans Maintenant Tu ne vas pas seulement Occuper ce poste Mais je vais faire de toi Le patron De toute l'entreprise Dans toute la région Oh Je suis venu parler A quelqu'un D'une délivrance Territoriale La délivrance Territoriale Ne doit pas se limiter A tes murs Dieu va te regarder Il va dire Tu as trop souffert Dans ton enfance Les gens Se sont trop moqués De toi Attends Je vais tous Les rassembler Il y en a qui avaient voyagé J'attends qu'ils reviennent Je vais t'élever Au milieu De tes frères Je vais t'élever Au milieu De ceux Qui se sont moqués De toi Tout eux Il verra Que tu aies appelé De l'éternel Les gens Qui ne t'aimaient pas Vont savoir Que tu es mon élu Tu es choisi Tu es distingué N'aie plus peur Et ne promène pas Des regards inquiets Ça fait longtemps Que tu as commencé Ton entreprise Ça fait longtemps Que tu as projeté Et tu ne vois pas La réalisation Au fait Dieu est en train D'orchestrer les choses Le vent dans ta vie A une explication La mer qui se déchaîne A une explication Ce jour vient Où ta délivrance Sera territoriale Ta délivrance Se réfèrera A une contrée Ta délivrance Se réfèrera A une région Les hommes Vont se référer A toi Après toi Les gens Vont appeler ton nom Quand ils voudront prier Tu es une référence Désormais Référence de délivrance Référence De délevation Référence Référence de production Référence de succès Que le Seigneur T'accompagne Le Dieu Qui a délivré Cet homme Va te délivrer Et je n'ai pas besoin De compter Le nombre de démons A chaque démon C'est un nom d'échec Tu n'as pas besoin De me dire Combien de fois Tu as échoué De toute façon Tu n'as pas échoué Autant que cet homme Et si Jésus Est venu Remarquez que l'homme N'a pas appelé Jésus Pour qu'il le délivre Il a dit A la fin Va dans ta contrée Raconte aux gens Comment Dieu a eu Pitié De toi Oh Dieu Aura pitié De toi Ce que je dis là Je ne fonde pas ça Même sur tes prières Je fonde ça Sur la miséricorde De Dieu Je fonde ça Sur la pitié De Dieu Dieu t'a vu assez pleurer Maintenant c'est fini Par le son de ma voix Je déclenche une nouvelle saison Dans ta vie Je déclenche une nouvelle saison De faveur dans ta vie Tu vas oublier tes pleurs Tu vas oublier tes larmes Tu vas oublier le temps Tu ne vas plus compter le temps Et quand Dieu fait un rattrapage Dans ta vie Tu vas dépasser Ceux qui t'avaient dévancé Tu vas dépasser Ceux qui t'avaient dévancé Oh ils t'ont dévancé Mais ça ne veut pas dire Qu'ils arriveront avant toi Dieu a pitié de toi Lève la main droite Je vais prier pour la fin De ce message Seigneur Tu résides dans ta parole Tu es le Dieu Qui a pitié de l'homme Seigneur Dans ton immense bonté Tu as eu pitié De ce démoniaque Plusieurs sous le son De ma voix Ici Et après Ceux qui vont écouter Sont dans des conditions De désespoir Cet homme n'avait plus d'amis Personne ne croyait plus en lui Nous ne connaissons même pas son nom Parce qu'on l'a appelé Par son problème On l'appelait le démoniaque De Gavara Seigneur Sous le son de ma voix Si quelqu'un Ou le prénom de quelqu'un A été associé A un malheur A une douleur Dans le nom puissant De Jésus Je révoque Cette malédiction J'annule Ce malheur Et que ta miséricorde La rencontre Seigneur Que tous ceux qui ont parlé mal De lui ou d'elle Reviennent sur leurs pieds Que l'étonnement Soit régional Que l'étonnement Soit territorial Que toute la contrée De ce frère De cette soeur Dans cette situation Réalise Combien Tu l'as aimé Et devienne un évangéliste puissant Celui qui va proclamer Tes merveilles Merci Seigneur Parce que tu dis Ce que Tu dis Et tu fais Ce que Tu fais Fais le Seigneur Parce que tu l'as déclaré Tu n'as pas consulté Quelqu'un pour déclarer Tu ne m'as même pas consulté Pour le déclarer Et tu l'as déclaré Alors Seigneur Fais-le Réalise-le Que le faible devienne fort Que le pauvre devienne riche Que le malade Recouvre la santé totale Que celui qui était oublié Soit ramené à la mémoire des vivants Dans le nom puissant de Jésus Merci Parce que tu l'accompliras Tu es capable Tu es suffisamment capable Et rien ne peut échapper à ton verdict Tu as parlé Et cela nous suffit Parce que tu le feras Sois béni Seigneur Béni ton peuple Au nom puissant de Jésus Le but de Dieu En te sauvant C'est pas pour que tu ailles seulement au ciel Tu dois manifester le royaume de Dieu Ici Tu es né de nouveau Rendu capable Sur la terre Pour pouvoir amener le ciel Sur la terre Donc Dieu attend Et la création aussi attend Ta manifestation Il faut que tu saches qui tu es Il faut que quand un chrétien Est transplanté Dans un désert Tout ce désert commence à pleurer Une entreprise Faire faillir Et on tombe sur toi Tu lèves l'entreprise Et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé C'est ça la manifestation des enfants de Dieu Il y a un village Qui est embrigadé Par des sorciers Et Dieu t'envoie là-bas Ta seule présence Chasse tes esprits C'est ça la manifestation Des fils de Dieu Le plus grand ennemi De l'homme C'est pas le péché C'est pas le diable C'est l'ihérence Et pour chasser l'ihérence Il faut que la lumière Soit